pour notre soirée spéciale Total War Warhammer 2 et bien évidemment je suis bien entouré puisqu'on va commencer par notre invité nous sommes avec Léviat40 salut comment tu vas ? bonsoir à tous merci de m'avoir accueilli sur votre web tv ce soir pour Warhammer 2 je suis très enchanté d'être là en tout cas là nous aussi on est content de ta gueule et salut à tous ceux qui sont dans le chat abonné ou pas abonné ou pas bien évidemment on remercie tout le monde d'être là on est bien sûr aussi avec Moz je suis là je vais m'occuper de vous présenter un petit peu Léviat et de lui poser les bonnes questions exactement et aussi sur le jeu parce qu'en fait on va vous expliquer le déroulé de la soirée alors on va discuter entre nous comme ça à peu près pendant trois quarts d'heure une heure afin qu'on puisse présenter le jeu présenter la série aussi bien évidemment Total War l'univers Warhammer exactement et il y aura ensuite deux heures de gameplay où cette fois vous retrouverez Léviat et Moz qui seront là oh merci à vous ça commence très bien notre soirée sous le meilleur des hospices merci à toi donc ça va être une soirée comme ça où vous jouerez donc ensemble vous découvrirez le jeu Léviat t'as déjà un peu joué au jeu j'ai déjà un petit peu joué en preview en preview donc tu connais t'es déjà un petit peu rodé donc on va pouvoir le découvrir ensemble toi tu connais un petit peu moins du coup t'auras un peu l'oeil du néophyte ce qui est aussi intéressant en gros c'est le genre de jeu auquel je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui s'y connait déjà pour y toucher la première fois écoute pas tout ce que je vais dire parce que je vais te pousser à faire des erreurs pour voir si tu réagis d'accord si tu réagis comme les profs si il y a un général de salon qui sommeille en toi d'accord va-t-il se réveiller ou pas il était oui Léviat voilà attends tu vas le recourbler ah oui il y est un peu remonte ouais il est un peu courbé voilà il est un peu courbé dans ce sens là voilà comme ça ça me fait pas une moustache non c'est bon t'inquiète pas ça va bien se passer donc aussi on a des surprises pour vous pour cette soirée on va parler du jeu mais vous avez aussi des lots à gagner je te laisse tout expliquer Moz comment ça va se passer ouais en gros donc là je sais pas s'il y a un plan de cam où on voit les différents plus général ouais en gros là c'est l'édition normale juste ici que vous voyez là c'est une édition normale du jeu donc en physique qu'on va vous faire gagner donc une sur Twitter et une sur Twitch donc sur Twitter il y a eu un post directement sur le compte Twitter de Eclipsia et une deuxième aussi sur Twitter et exactement la même chose sur Twitch qu'on fera à l'aide d'un en fait on vous dira de marquer un mot dans le chat et on vous sélectionnera là dessus pour faire le tirage au sort et il y a le mastodonte qu'on fera gagner alors c'est Léviat qui a pris le temps de faire un quiz sur Total War Warhammer 2 et donc ceux qui répondront les bonnes réponses sur ce quiz auront une chance de remporter cette magnifique boîte collector que moi j'ai envie de voler j'ai envie de la prendre c'est un quiz truqué il n'y a que moi qui peux le faire d'accord c'est déjà vu d'accord allez je vous quiz sachez que ce collector que vous voyez qui est d'une valeur de 150 euros n'est pas trouvable dans le commerce ouais exactement c'est que sur des événements exclusifs comme celui-ci donc on remercie on remercie Creative Assembly pour cette occasion c'est ça exactement pour vous permettre d'ouvrir ça on va ensuite le programme de notre heure on va tout d'abord discuter avec Léviat pour que vous compreniez un peu qui sera un peu votre guide de la soirée sur Total Warhammer 2 je sais là je te donne énormément de responsabilités rends-toi compte avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités c'est ça c'est l'oncle Ben c'est l'oncle Ben ensuite on aura bien évidemment la présentation du jeu l'univers de la franchise Total War pour vous comprendrez mieux dans sa globalité et ensuite on parlera du jeu en lui-même et aussi de la série Total War Warhammer donc comment est-ce que ça va se dérouler et ensuite Léviat pour terminer vous fera gagner deux jeux deux jeux version collector avec un quiz pour essayer de vous faire gagner à deux d'entre vous des jeux de Total War Warhammer 2 et donc écoutez bien ce que notre grand savant va vous dire parce que ça va vous servir pour le quiz ça va vous servir pour le quiz pour gagner cette énorme boîte peut-être 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 que lui aussi va vous induire en erreur voilà on va pouvoir commencer notre erreur donc tu vas nous présenter du coup mon cher Mose Léviat je vais te laisser nous dire d'où tu viens quel âge as-tu qui es-tu dans la globalité ma vie mon oeuvre du coup Léviat 40 sur Youtube donc L-E-V-I-A-T-H 40 c'est marqué j'imagine sur le stream quelque part c'est dans le titre dans le titre logiquement voilà j'anime donc ma chaîne Youtube spécialisée sur les jeux d'histoire et de stratégie depuis 2010 maintenant et précisément les jeux Total War qui représentent on va dire 50% 60% du contenu de la chaîne mais c'est vraiment l'histoire qui est la thématique principale de ma chaîne ok voilà donc moi je suis allé fouiller un petit peu ta chaîne je suis passé j'ai vu que tu avais créé ta chaîne le 17 septembre 2006 donc ça fait 11 ans oh là là c'est assez vieux quoi à l'époque c'était en 360p en noir blanc et en latin c'est vieux en latin c'était en latin bien sûr mais par contre ta première vidéo date de 2010 alors on en a parlé à deux en fait là si on regarde sur ta chaîne parce que je me suis dit bon je vais aller voir ce que ça donnait au tout début et ça date de 2012 celle qui est présente sur ta chaîne mais en vrai tu m'as dit que les premières vidéos c'était en 2010 mais que tu les avais mis en non répertorié non c'est que c'est la vidéo de présentation qui date de 2012 mais mes premières vidéos datent de 2010 ouais mais on peut plus la retrouver sur Youtube si si bien sûr c'est pas parce que alors c'est peut-être parce que t'en as énormément non ? en fait c'est juste que t'as classé par les plus vues et la plus vue c'est la vidéo de présentation parce qu'elle est en tête de ma chaîne Youtube c'est la plus ancienne ah ouais oh là 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 format 4 tiers vous le voyez évidemment les grandes bandes noires sur le côté 1080p quand même 1080p ouais alors moi c'est vrai que ça fait très longtemps que je te regarde l'Eviat sur les jeux et moi je suis allé venu sur ta chaîne pour regarder justement les séries Total War que moi je joue enfin je joue un petit peu à Total War t'as mis des pouces bleus j'espère j'ai mis des très très grands pouces bleus j'ai partagé et c'est vrai que moi j'aimais bien ta chaîne parce que justement il y avait ce côté où tu étais joueur mais aussi passionné d'histoire ça il faut le savoir tu as fait des études en histoire après c'est ma chaîne YouTube qui m'a encouragé à faire des études en histoire ah d'accord donc c'est comme ça que ça s'est passé et qui m'a aidé à les financer en même temps du coup l'histoire finance l'histoire finalement bien parfait excellent c'était très intéressant parce que tu faisais aussi une série sur d'autres jeux d'historique mais les Total War c'était quand même une série où tu arrivais à bien t'exprimer où tu avais t'agrémentais ça de petites anecdotes et qui faisait que c'était très intéressant et agréable à regarder merci c'est gentil moi je suis content on m'a dit il y a Leviat 40 ok super moi je veux être là et je regarde je suis en terrain conquis du coup exactement tu prêches un converti du coup c'est la question que j'allais te poser juste ensuite c'était par rapport à l'histoire on retrouve tout le temps forcément sur tes vidéos ça a un lien avec l'histoire c'est des jeux qui parlent d'histoire quelle que soit l'époque etc t'es un grand un grand passionné donc comme l'a dit Rivenzy t'as fait des études d'histoire en post-bac mais de ce qu'on a parlé maintenant à l'heure actuelle t'es pas historien t'es pas prof non je voulais faire le concours de prof mais quand j'ai vu le nombre de démissions de professeurs en 2016 je me suis dit peut-être qu'avant ça je vais faire un job où je me mets bien et puis après on verra si le coeur m'en dit donc là si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle t'en as 61 000 abonnés absolument ouais dans ces eaux là c'est une explosion ou c'est vraiment de la longue haleine c'est de la longue haleine on va dire c'est plus une course de fond qu'un sprint d'accord voilà ok bah c'est c'était voilà la présentation globale de Léviat abonnez-vous abonnez-vous mettez des pouces bleus aussi abonnez-vous et passez bien sûr alors Léviat justement on disait tu ne fais pas que des jeux Total War mais tu en fais quand même beaucoup alors j'aimerais qu'on revienne ensemble sur la série Total War comment est-ce que ça a commencé alors la série a commencé en 2000 avec le premier Shogun ça nous rend pas jeunes ça nous rend pas jeunes d'ailleurs Théophile qui fait partie de la boîte avait joué au premier Shogun moi aussi toi aussi t'as joué au premier Shogun j'ai commencé avec le premier donc ça fait 17 ans que je joue Total War ah oui et pourquoi t'as accroché à ces jeux là pourquoi tu t'es dit j'aime bien ça me plaît déjà à l'époque vraiment à l'époque le truc qui m'avait vraiment vraiment marqué sur Total War moi je jouais déjà à Age of Empires à Cossax ah oui bien sûr et sur Total War on peut contrôler plusieurs milliers d'unités en même temps le jeu était en 3D déjà les batailles à l'époque en 2000 enfin en 3D c'était en 2D 3D c'était un peu un mélange bâtard et moi je trouvais ça génial quand j'étais petit peut-être vous aussi je sais pas j'avais des tout petits soldats tu sais de 2 cm oui oui mon père m'en avait délégué des siens quand il était petit lui-même qui avait genre 30 ans et je jouais et j'en mettais tous les jours genre 500 et je faisais des batailles un peu arbitraires j'en ai fait beaucoup et bon ça prenait des heures et des heures et quand t'as un jeu ensuite qui te permet de faire pareil en 3 minutes le niveau c'est l'ergonomie c'est l'ergonomie tu vois genre là on dit que t'es vachement fan de Total War je me suis permis de faire une liste de tous les Total War et j'aimerais que tu me dises ce auquel t'as joué alors peut-être il y a tous joué tous ouais parce que là dans un ordre chronologique il y a peut-être des extensions auxquelles j'ai pas joué j'ai mis donc Total War Shogun Médiéval Rome Médiéval 2 Empire ou Empire Napoléon Shogun 2 Rome 2 Attila Battle Kingdom donc là c'est un Total War Battle Kingdom ouais c'est sur mobile principalement c'est un jeu un petit peu mobile free to play tout ça ok ensuite Arena Warhammer 1 qui est sorti le 24 mai 2016 ouais Arena est pas encore sorti en fait c'est un peu comme Half-Life 3 ça revient mais là c'est sur le bon chemin d'accord ouais c'est sur le chemin donc le Warhammer 1 il était sorti le 24 mai 2016 ouais et là on a le 2 donc pour conclure qui est sorti hier si je dis pas de bêtises ah c'est ce matin ce matin même ok ce matin même ok ok nickel mais toi tu as pu y jouer en pré en avance t'es un petit favori depuis jeudi dernier je l'ai ah ouais ça a eu le temps d'en faire un peu d'avance une semaine ok très bien très bien très bien et qu'est-ce que alors il y a une différence technique bien évidemment qui a avancé dans les Warhammer mais avec ce nouveau Warhammer quand tu regardes derrière quand tu vois Shogun médiéval les anciens Roms le fond est resté le même ou il y a des grandes évolutions qu'est-ce qui pour toi te marque vraiment entre les deux bah la magie déjà ça fait une grosse différence il n'y avait pas de magie auparavant l'apparition de monstres par exemple les dragons historiquement les dragons n'existent pas je tiens à le préciser il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit les dragons ça n'existe pas ça n'existe pas voilà je le dis quand même c'est déjà important c'est juste César sur son dragon comme ça qui arrive sur le champ de bataille ça peut faire il y a des histoires comme ça des romans un peu fantaisie historique mais ouais ça change beaucoup de choses dans l'aspect visuel déjà parce que les pouvoirs la magie dans les batailles ça va donner un aspect vraiment spectaculaire je peux dire on y vous dit en quelque sorte on peut dire ça avec du feu la glace est-ce qu'on peut mettre un petit peu de vidéo du jeu je sais que Lesia t'as fait un let's play sur sa chaîne j'ai regardé un petit peu ton live il y a deux jours je crois moi j'avais pris les nains parce qu'il n'y a pas de magie moi je suis le mec qui aurait compris pour vous vous rendiez compte un peu de pour ceux qui n'ont jamais joué à des Total War l'aspect massif des batailles en temps réel c'est colossal on peut jouer par exemple en multijoueur à 4 contre 4 avec 40 unités par joueur sachant que les unités ça peut être de 100 à 200 soldats ça fait des batailles qui peuvent rapidement atteindre 10-15 000 hommes il faut le PSC derrière qui suivent bien sûr visuellement c'est moi au bout de 17 ans maintenant je m'en lasse toujours pas quand je vois tous ces soldats qui se tapent dessus je trouve ça magnifique alors voilà c'est très intéressant justement il y a la base bataille en temps réel que l'on discutait je te nomme et ce qui est intéressant dans les Total War c'est cette double phase vous avez d'abord une première phase de gestion un peu à d'autres jeux comme la civilisation par exemple il y a d'autres jeux qui sont comme ça avec une phase de gestion mais la force quand même de la série Total War c'est ces batailles en temps réel massives avec énormément d'unités en fait c'est un mélange des deux que je trouve assez habile qui peut-être avec les années commence à montrer des limites moi je ne trouve pas personnellement mais ça donne le temps de réfléchir sur la carte de campagne rien ne l'est précipité on fait ses actions on valide le tour ça se valide on voit les actions qui sont faites des autres jeux ça permet d'être vachement stratégique tu as temps de réfléchir de ne pas trop de précipiter et après tu as les batailles où là tu as bien bourriné je sais qu'il y a des joueurs qui ont du mal à faire la transition qui ne gèrent pas trop les batailles qui les font souvent en automatique on peut les faire en automatique c'est pas obligé parce que justement ils aiment bien le côté de tour par tour et que le côté temps réel ils ont un peu de mal avec ça mais bon moi j'aime bien les deux c'est ça exactement alors c'est important de dire que les batailles sont en temps réel et qu'elles ne sont pas en tour par tour comme d'autres jeux mais vous avez bien le tour par tour quand on est en phase de préparation et vous avez les phases de bataille que vous allez voir là on est dans la phase de préparation on dit qu'il y a des batailles tu positionnes tes unités au début tu prends le temps de mettre l'infanterie devant les archers derrière ton général derrière idéalement dans Warhammer c'est particulier parce que les généraux sont des seigneurs qui ont beaucoup de points de vie qui sont très puissants certains d'entre eux ont de la magie d'autres sont forts ce sont des vrais atouts ça change la bataille le seigneur sur Warhammer ce qui n'était pas le cas pour le Total War d'y faire précédent à part 1 ou 2 où ça pouvait éventuellement être le cas Shogun 2 je pense par exemple ça pouvait être le cas là c'est vraiment un atout le général va s'impliquer dans la bataille soit au corps à corps soit par la magie on ne peut pas le laisser de côté c'est vraiment très important de gérer et après une fois qu'on a préparé ses unités on lance et on peut commencer la baston et il y a les cartes de bataille qui sont vraiment très jolies le jeu est magnifique sur Warhammer 2 c'est pour moi la plus grosse différence avec Warhammer 1 c'est les cartes de bataille je trouve bien meilleures sur Warhammer 2 moi j'aime bien me balader un petit peu autour vers le paysage c'est joli et là c'est impressionnant quand même là je joue avec les hommes lézards qui sont inspirés en fait des aztèques en quelque sorte donc des peuples d'Amérique centrale durant la conquête de l'Amérique et on voit les temples derrière ce qui est ouf l'ensemble est ouf et c'est quand tu peux zoomer sur tes unités ça c'est un truc qui m'a toujours un peu impressionné et en plus maintenant depuis quelques Total War tu peux appuyer sur la touche insert par exemple où tu te mets carrément dans un soldat oui c'est vrai exactement dans les catapultes tu peux tirer toi-même sur les adversaires énorme et tu as aussi des touches cinématiques comme K qui permettent de filmer le jeu en enlevant toute l'interface qui prend de la place comme tous les jeux stratégiques forcément c'est vrai que quand Rome 2 était arrivé ça avait été une claque c'est vrai que c'était avec Rome 2 qu'on avait pu commencer à faire les inserts ou c'était avant alors ça existait déjà avant mais sur Rome 2 c'est devenu plus cinématique plus cinématique avant ça existait mais c'était très lambda ouais c'est ça alors que quand Rome 2 est arrivé je me souviens c'était magnifique moi j'avais pas le PC pour le faire tourner mais quand je voyais des vidéos c'était je crois que c'était sur tes chaînes d'ailleurs que je regardais les premiers gameplays de Rome 2 qui était le deuxième opus de la série qui se passait dans l'époque antique c'était un remake complet et c'était super et là ok il y a de la magie donc il y a cet esprit très massif dans Total War qui représente très bien la série et qui fait que ça marche en fait et c'est vrai que le fait d'avoir des pouvoirs magiques ça change quand même beaucoup notamment quand Napoléon Total War Shogun ou des choses comme ça c'est quand même c'est quand même vachement différent surtout que là maintenant il y a un gros travail qui a été réalisé sur les animations notamment les animations des monstres ce qui fait que quand on regarde le combat de près on enlève l'interface on regarde le combat de près et on peut se plaire à juste observer la bataille ce qui est dangereux parce qu'on peut la perdre on peut perdre la bataille ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des batailles parce que je regardais trop les combats parce que j'aime bien c'est des screenshots moi j'adore prendre des screenshots épiques j'en prends des dizaines par jour j'adore faire ça et ça m'a fait perdre pas mal de batailles un truc que moi j'apprécie beaucoup chez Total War parce que je me suis renseigné donc en sachant qu'on allait en parler moi j'ai découvert ta chaîne etc et donc il y a une question qui en découle c'est que Total War vend ses jeux en matérialisé donc je trouve ça génial parce que moi je suis plus team matérial physique que des maths et donc moi j'aime bien avoir mes boîtes genre par exemple c'est vrai est-ce que tu as une de boîte chez toi c'est ma question j'avais pas mal de boîtes malheureusement les déménagements pour les études font que tout est resté chez mon père dans des cartons mais quand tu veux les ressortiras tu seras bien content de les avoir en physique pour te dire moi je suis plutôt t-shirt moi je suis une gros collectionneur de t-shirts de gaming et les t-shirts Total War j'en ai je pense minimum 15 peut-être plus que ça à chaque opus j'essaie d'en avoir à nouveau en tout cas si vous voulez avoir une plus grosse collection que les viates si je dis pas de bêtises elles sont présentes dans les points de vente habituels les boîtes sont présentes quoi les micro mania les trucs oui oui tous vos points de vente habituels on va faire un petit point sur la série Warhammer donc il y a eu différents stades d'évolution graphique dans l'ergonomie aussi etc là je vous propose messieurs de plus peut-être ce focus sur l'évolution entre le premier jeu Warhammer et le deuxième déjà le premier jeu Warhammer avait beaucoup marché ça avait quand même été une réussite ça a marché mieux que ce qu'ils espéraient même dans leur plus optimiste prévision tout à fait ce qui est plutôt bon signe j'imagine pour l'entreprise tu sais où est basé Creative Service à Orcham c'est à 50 km sud de Londres à peu près d'accord dans un patelin très grand t'as déjà eu l'occasion de l'étudio je suis allé une dizaine de fois à peu près ah ouais toi t'es le bienvenu c'est grande porte ouverte c'est viens quand tu veux on se brinter ouais j'aime bien et par rapport au changement entre Warhammer 1 et Warhammer 2 donc j'en parlais avec Lévia tout à l'heure et par exemple les classes ont totalement été changées tu m'expliquais les factions ouais tu m'expliquais que c'était le même univers mais on est à un autre bout du monde si j'ai bien compris c'est ça en fait le but de Warhammer c'est de faire une trilogie avec chaque opus qui se concentre sur une partie du monde de Warhammer en essayant de bien travailler à chaque fois et ensuite là le but ultime et ça sera d'ailleurs le cas déjà dans un mois et demi approximativement c'est de faire une campagne qui combine les trois cartes de campagne alors apparemment ce sera pas en une seule carte de campagne mais en instance c'est à dire que t'auras genre je sais pas comment ils vont faire exactement mais genre une flèche et tu switches à l'autre carte et machin et tu peux t'auras des zones tampons pour passer de l'une à l'autre avec tes navires ou tes armées ok c'est insane et donc là t'avais avant l'ancien monde qui est l'équivalent de l'Europe oui l'ancien monde grosso merdo c'est l'Europe tu retrouves un petit peu les allemands tout ça maintenant t'as ce qu'on appelle un peu le nouveau monde et pas que t'as 4 parties de continent avec pas mal de mer d'ailleurs mais il n'y a pas encore il n'y a pas de bateau pour l'instant mais il n'y a pas mal de mer et le troisième opus ça sera plutôt du coup probablement vers l'est donc vers l'équivalent de l'Asie de l'Afrique parce que le monde Warhammer Warhammer ressemble beaucoup au monde comme tous les univers de fantasy tu nous parlais des peuples astèques c'est très bon du vrai monde il y a beaucoup de similitudes il est très très sombre plus que d'autres univers d'héorique fantasy ouais je ne sais pas je n'ai pas trop de références mais ça s'inspire par exemple pas mal de Tolkien beaucoup avec les orques qui eux-mêmes Tolkien s'est lui-même inspiré des mythes et des genres de Germanic et des divers peuples donc voilà c'est des choses dans lesquelles on peut se retrouver assez rapidement c'est-à-dire le monde de Warhammer c'est un monde qui est très violent qui est toujours battu par les guerres ouais tout le temps c'est ce que j'ai compris ah oui on est sur une vraie similitude là on retrouve vraiment du coup là actuellement nous on a la partie centrale en haut là c'est la toute petite partie centrale en haut et dans le Warhammer 2 c'est la partie donc l'île qui est au centre Uthuan le continent américain donc c'est au nord Nagaroth au sud c'est la Lustrie et t'as le désert donc l'Arabie les terres du sud actuellement dans le Warhammer 2 voilà et donc toute la partie est la question c'est voilà qu'est-ce qu'il y aura dans ce troisième opus suspense on va voir ce que c'est moi je ne sais pas c'est vrai que j'ai découvert l'or Warhammer pour le coup je suis très friand du Lord Tolkien j'ai lu le Silmarion enfin je suis vraiment friand et c'est vrai que le monde Warhammer il ressemble beaucoup mais je le trouve presque encore plus sombre avec des orques qui sont très violents primaires avec des qui font des grandes vendettas sur les peuples humains et tout ça il y a toujours le chaos qui tente d'envahir à peu près tous les 4 matins est-ce qu'on a une notion de gentil de méchant dans les Warhammer c'est un peu moins manichéen que ça non c'est pas vraiment manichéen chacun a un côté assez sombre en fait poursuit ses propres ambitions alors on pourrait éventuellement se dire que les hauts elfes ou même les elfes des bois pourraient paraître pour les gentils dans l'histoire mais ce serait mal les connaître d'accord d'accord ce serait mal les connaître c'est pas un univers manichéen à proprement chacun a ses ambitions et les poursuit coûte que coûte et donc toi ça serait plus quoi moi j'avoue que les hommes lézards c'est vraiment mon truc team homme lézard je suis fan de dinosaures et j'aime bien être à steak tout ça et du coup ça me plaît bien l'univers graphique me plaît beaucoup ok donc là on a une petite cinématique c'est vrai que moi j'ai joué un peu au premier Total War Warhammer et c'est vrai que l'univers graphique est tellement différent des autres en fait il m'a choqué par la différence avec les autres après les grandes différences entre les deux les avancées peut-être ou les différences entre les deux t'as un peu joué au jeu est-ce que t'en constates ou c'est une avancée il y a quelques mécaniques qui ont été améliorées ici et là pour rendre le jeu plus ergonomique il manquait des options des statistiques qui apparaissaient pas forcément c'est surtout de l'ergonomie dans le gameplay il n'y a pas eu le jeu est sorti il y a un an et demi donc il faut quand même en fait comme le but c'est de faire une trilogie il faut garder une cohérence parce que si les trois opus sont très différents dans leur fonctionnement à la fin quand ils seront rassemblés ensemble ça va créer des problèmes de cohérence dans le gameplay donc là il y a de l'ergonomie qui a été rajoutée d'ailleurs je sais pas si ce sera rétroactif s'ils ont pensé patcher le premier pour rajouter l'ergonomie alors normalement ça se passera je sais pas comment ça va se passer j'en sais rien n'essaie pas de deviner non je ne sais pas je ne sais pas et au niveau des DLC quand je me suis renseigné j'avais la liste de tous les Total War qui étaient sortis j'ai eu aussi la liste de tous les DLC qui étaient sortis je me suis dit je vais éviter d'en faire une fiche sinon j'en ai pour une heure et demie en vrai je trouve ça excellent que des développeurs continuent de développer un jeu comme ça après c'est pas juste tu finis ton truc et c'est fini tu peux toujours attendre quelque chose deux semaines plus tard trois mois plus tard toi tous les DLC je suppose que tu les as du coup je les ai eu mais alors c'est un sujet qui est sensible chez les joueurs je pense que tout le monde s'accorde quand même à dire que du contenu en plus c'est quand même bien je pense que personne ne va se plaindre de ça après c'est sur la fréquence et la tarification moi je trouve alors je compare par rapport aux DLC des autres jeux de stratégie vraiment je garde un niveau de comparaison qui est à peu près équitable je trouve que le contenu des DLC sur Total War est assez correct ça dépend des DLC mais souvent il y a des DLC avec des nouvelles factions et du coup une mini campagne qui va avec et moi j'aime bien les mini campagnes parce que c'est assez thématique alors que la grosse campagne c'est plus généraliste c'est sans box alors que la petite campagne il y a une thématique il y a une histoire un petit scénario moi j'aime bien ça sauf que j'ai pas trop le temps de jouer de maintenant du coup j'aime bien les petites campagnes qui demandent juste une dizaine d'heures pour être terminé moi ça me plaît bien moi je trouve ça vraiment intéressant de toujours donner une espérance de vie au jeu tu sais que tu vas pouvoir y rejouer tu te dis pas bon bah je l'enrange dans un tiroir après il faut avoir le porte-monnaie qui va avec ouais complètement mais bon ça te fait encore toujours une collection plus grande de boîtes ouais les DLC sont pas en boîte après ils font des éditions en fait des packs des éditions finales tu sais avec tous les DLC qui sont intégrés pour un prix préférentiel ouais c'est intéressant Warhammer par exemple le premier a déjà son édition et ils font pas mal de DLC gratuits aussi sur Warhammer en l'occurrence un DLC sur deux est gratuit ça c'est cool ah ouais carrément ça c'est plutôt cool quand même pour les gens qui veulent pas débourser leur argent je pense aux gens qui sont jeunes et c'est les parents qui payent à leur place s'il faut qu'ils les harcèlent tous les matins un contenu gratuit c'est quand même bienvenu oui voilà c'est ça c'est rare c'est des boîtes qui proposent du contenu gratuit ça c'est de plus en plus tant mieux tant mieux s'ils donnent l'exemple c'est très bien sur ce Warhammer 2 est-ce qu'il y a des factions qu'on pouvait pas jouer ou qu'en DLC ou est-ce qu'il y a plus de factions moins de factions comment ça se passe alors tout comme le Warhammer 1 il y a 4 factions alors sur Warhammer 1 il y avait une 5ème faction pour les précommandes si tu précommandes au jeu ah d'accord t'avais les guerrillas du chaos du coup ça avait un peu fait un les gens étaient pas trop chauds avec ça et du coup pour le 2 ils ont pas reproduit cela par contre si tu précommandais le jeu t'avais une race supplémentaire gratuite pour le premier c'est un DLC gratuit en fait c'est un DLC payant mais si tu précommandes le 2 tu l'as gratuit ok d'accord intéressant voilà en fait ça leur donne aussi un petit peu de vie pour que les joueurs en attendant que le jeu sorte et de quoi se met sur la dent c'est ça ok donc après la carte en elle-même après du jeu c'est une nouvelle zone du monde de Warhammer ouais la taille par rapport à l'autre est-ce qu'on est sur une taille similaire alors c'est difficile de jauger étant donné que ce sont des villes du coup il y a pas mal d'océans de mers qui les séparent ce qui fait que la taille de la carte paraît plus grande forcément que l'autre mais en termes de région je pense que ça se vaut ok parce que je crois que ça va passer à 245 villes en additionnant les deux donc ça va être 120 chacune ok et donc l'environnement joue sur les parties l'environnement non c'est 120 factions je crois du coup enfin je sais plus autre chose ok ça se divise par deux d'accord parce que par exemple je sais que les il y avait une histoire comme quoi pour le 1 là je parle pour le 1 mais que les nains avaient un avantage en défense parce qu'ils arrivaient à se faire une espèce de forteresse déjà ils ont des armures compactes mais du coup ça joue avec l'environnement sur une partie alors si tu arrives à avoir des endroits tu peux être en défense ça peut être forcément sympa voilà j'entends te parler surtout de la défense jouer sur le terrain ce qui est bien c'est que quand tu vas lancer une bataille t'as un petit bouton tu cliques dessus et t'as une preview de la carte pour voir le relief t'as une topographie de la carte alors c'est pas aussi précis que moi j'aimerais bien avoir et du coup ça te permet de savoir est-ce que tu vas te battre sur ce terrain ou pas te battre sur ce terrain et ça ça peut être intéressant je pense par exemple aux factions qui ont des archers et qui jouent pas mal sur l'escarmouche comme les elfes ça peut être bien d'avoir des maps avec pas mal de bois les elfes des bois par exemple sur Warhammer 1 tu devais avoir pas mal de bonus dans les bois du coup t'allais pas te battre sur un terrain totalement indécouvert sinon tu perdais tous les bonus mais des fois t'avais pas le choix donc ouais c'est vraiment intéressant d'ajouter des variables pareilles en fait en se disant il n'y a pas que tes unités c'est celui qui en a le plus qui gagne non c'est vraiment les classes l'environnement etc je trouve ça vraiment compliqué par exemple là je pense aux hommes lézards sur Warhammer 2 qui ont un défaut qui correspond aussi pas mal à celui des vampires sur des comptes vampires sur Warhammer 1 c'est à dire qu'ils sont très lents ils marchent lentement ils courent lentement même au combat ce qui veut dire que si tu veux aller prendre un terrain avantageux tu vas arriver en dernier sur ce terrain avantageux le joueur adverse lui par exemple en multijoueur je pense le joueur adverse lui il va arriver plus rapidement sur le terrain que toi et donc du coup il faut réussir à jouer avec ça réfléchir à comment tu vas bouger pour pas avoir un désavantage c'est ça tu parlais du multijoueur justement moi c'est quelque chose j'ai beaucoup joué en mode solo mais le multijoueur comment est-ce que ça va passer sur ce Warhammer ce Total War Warhammer alors c'est comme le Warhammer 1 dans le sens où tu as les matchs équipe contre équipe 1 contre 1 2 contre 2 3 contre 3 4 contre 4 les matchs classés aussi pour ceux qui veulent il y a du classé ça je ne savais pas il y a du classé assez basique il y a du classé pour ceux qui aiment bien le challenge voilà tout simplement et puis là la nouveauté si on peut dire de Warhammer 2 c'est qu'il va y avoir le FFA Free for All qui est rajouté t'en as déjà présent donc 1 contre 1 contre 1 contre 1 chacun pour soi donc c'est en campagne on est d'accord non en bataille c'est que en bataille c'est que en bataille donc t'as une map chacun est sur un nombre de la map et c'est la grosse baston au milieu alors t'as toujours le mec qui va rester un peu à l'écart pour dire moi je vais attendre la fin de la bataille pour commencer à mettre dans ceux qui vont faire des alliances parce qu'en fait c'est deux potes qui jouent ensemble en mode secret tu vois on tague ensemble et qu'en fait l'autre il a décidé de trahir son pote mais il n'y a pas dit est-ce qu'il y a des campagnes 1 contre 1 ou 1 avec 1 1 avec 1 contre l'IA donc ce qui veut dire c'est que chacun prend une faction et quand tu fais une bataille peu importe contre n'importe quelle faction tu peux donner une partie de tes unités à ton pote contre la moitié droite de ton armée contre la moitié gauche et vous jouez ensemble et en 1 contre 1 toutes les batailles se jouent en opposition même si la faction qui est en face n'est pas celle de ton pote ton pote remplacera l'IA dans toutes les batailles donc t'as intérêt à avoir un pote qui ne joue pas trop bien sinon tu rage tu rage t'es un peu dec il y avait une question qui est passée dans notre chat tu l'as vu c'est assez intéressant est-ce qu'il y a des compétitions de Total War est-ce que tu sais ? alors il y a eu pas mal de compétitions qui ont été encouragées par les développeurs notamment parce qu'il y a un des community managers qui est un ancien joueur de eSport Battlefield qui est à fond là-dessus qui jouait sur Team Dinitas je crois à l'époque ouais Team Dinitas et du coup lui il a voulu vraiment encourager l'eSport ils ont fait pas mal de petits tournois comme ça mais c'est vraiment Total War Arena qui est censé vanter la partie eSport compétition donc on est encore sur une phase de point il sortira Total War Arena c'est un jeu en fait si tu connais pas c'est un jeu qui est full genre PVP c'est-à-dire qu'il n'a que pensé dans ce sens-là moi j'y ai joué un peu je sais plus est-ce qu'il est payant ou est-ce qu'il est gratif non non c'est un free to play c'est un free to play c'est un free to play vous pouvez y jouer si vous voulez il est en close beta actuellement oui il est en close beta moi j'ai réussi à l'avoir j'en avais joué avec des potes je crois que c'était encore l'alpha à ce moment-là donc il y avait encore quelques problèmes d'optimisation etc mais c'était sympa il y avait vraiment un côté où tu pouvais jouer avec tes potes on jouait en équipe je me suis en jouant à 4 en équipe contre des mecs c'était vraiment top en fait c'est 10 joueurs contre 10 joueurs avec 3 unités chacun ça fait des gros bastons c'est pour ça que je me demandais comment est-ce que Warhammer Total War Warhammer 2 prenait le pli mais c'est pas encore tout à fait ça le but c'est quand même que vous puissiez avoir des campagnes solo ou en coop ou un contraint il y avait un mode compétitif un peu e-sport à l'époque de Shogun 2 ah oui qui avait ses qualités et ses défauts mais qui aurait été intéressant de revoir dans Warhammer 2 ou un pas encore pas encore peut-être dans le 3 maybe je vous propose vu qu'on est à peu près à la moitié de libérer les chaînes oui bien sûr alors pour le premier libérer les chaînes libérer les chaînes de l'UVER on va vous offrir pour commencer la normale l'édition normale il suffit de taper donc Jackson je pense qu'on est d'accord sur le mot on va juste vous taper E-C-WAR c'est ça sans espace donc E-C-W-A-R tout en minuscule et on déterminera un gagnant parmi ceux qui ont écrit voilà exactement d'ici deux minutes d'ici deux minutes c'est les gens qui gagnent donc dans le c'est point exclamation E-C-WAR non juste E-C-WAR en minuscule d'accord c'est pas une commande c'est juste E-C-WAR non tu n'as pas le droit tu arrêtes est-ce que tu l'as la grosse édition collector en fait la poste est venue me la porter hier mais je travaillais donc elle est la poste donc c'est la première fois que je la vois en physique ouais il y a du petit monde il va falloir vous battre il va falloir vous battre il y a du monde mais vous inquiétez pas il y en a plein à gagner des lots il y aura même je pense qu'on va même pas tarder à y aller sur le quiz avec deux versions collector à gagner grâce à l'ami grâce à l'ami Léviat elle est classe d'ailleurs la boîte collector en métal franchement la Steelbox elle est vraiment stylée elle est cool c'est les deux que vous voyez donc une qui est à l'extrême à votre extrême droite là-bas c'est les styles donc avec un dessus en métal en fait si je dis pas de bêtises Léviat je te laisse me reprendre si c'est pas le cas donc l'édition normale est à 60€ c'est ça et l'édition un peu plus collector qui moi perso je trouve très stylée c'est celle-là que je veux dans ma bibliothèque est à 65 ouais c'est ça donc honnêtement 5€ et il y a quoi dans cette édition un steelbook un steelbook ok c'est déjà et puis même c'est plus beau dans ta bibliothèque j'avoue ils ont fait pas mal d'éditions en boîte assez sympa je pense à celle d'Attila récemment l'édition en boîte d'Attila était vraiment super jolie oui oui il y a Attila le stand-alone de Robbo c'est ça c'est ça absolument il y avait une boîte avec un cheval doré sur fond noir c'était vraiment classe je pense Jackson que tu peux peut-être lancer la roue la roue la roue du premier giveaway la roue du premier giveaway il lance la roue qui sera l'élu de la prophétie c'est ça le premier gagnant de ce soir parce que je vous rappelle il y a quand même il y a 5 jeux à gagner dont un qui est huge de ouf ouais et c'est quand que tu lances il est lancé le truc pour le le quiz ouais après ça Jackson il balancera le lien donc c'est un questionnaire avec quelques questions il n'y en a pas énormément mais juste histoire de faire le trick pour dire que vous connaissez un petit peu on va pas vous le cacher c'est juste qu'on a fait un quiz qui est quand même assez pointu moi je l'ai lu pour le coup qui est en néophyte il est quand même celui que j'ai fait ou celui que t'as fait toi celui que tu as fait celui que tu as fait ah d'accord ouais ouais c'est pas grave je suis là Apon qui vient juste de sub qui vient juste de sub en plus oh la la félicitations il a déjà un remboursement de son sub yes welcome c'est déjà remboursé c'est déjà remboursé ça c'est un remboursement sur investissement qui est quand même assez bah GG mec allez on balance des GG dans le chat s'il vous plaît il y en a d'autres à gagner voilà c'est pas encore perdu pour vous mais je vous posais la question pour le quiz du coup pour le pour que les gens puissent répondre au quiz est-ce qu'il y a un lien qui a déjà été balancé ouais Jackson voilà Jackson il va vous balancer réglement alors on va pas vous casser c'est Leviat qui a fait ce quiz alors on s'est dit qu'on voulait pas laisser une si belle si belle affaire à un mec qui est débarqué sur Twitter et qui RT follow etc on a dit quand même que c'était des gens qui étaient sur le chat et des gens qui connaissaient la série Total War et Warhammer donc on a voulu faire un quiz pour que les connaisseurs même les petits connaisseurs puissent répondre et ceux qui ont été attentifs au live parce qu'il y a des infos qui sont au premier rang donc voilà c'est quand même une très belle boîte qui est là une valeur de 150€ qui n'est pas disponible dans le commerce en plus donc allez checker le lien a été balancé dans le live les potes et si vous voulez doubler vos chances il y a le Twitter aussi pour RT pour gagner une autre version standard voilà on va passer là on est dans la période des concours on vous régale on va passer à la dernière partie de notre émission on va passer au quiz alors ce quiz là il est uniquement pour Léviat c'est Léviat qui va répondre pour faire gagner à deux d'entre vous est-ce que tu peux expliquer Mose les modalités pour que les gens qui veulent ah non ça c'est un quiz pour que tu le testes et il y en a un second que Léviat a rédigé pour les gens en fait ah il y en a un second ok donc ce quiz là il est juste free comme ça ouais c'est pour voir si on a à faire un délève sérieux on veut voir si il est sérieux est-ce que tu étais en premier rang c'est pour savoir ça ok il y en a qui sont un peu faciles il y a une dizaine de questions 10 questions on va voir combien est-ce qu'il va réussir à comptabiliser sur ces 10 questions moi je suis là pour en noter il y en a je sais que tu vas trouver facilement ça qui me voilà je mettrai un peu de suspense alors on va commencer tranquille le nom du premier Total War Shogun Shogun Total War la date de sortie deuxième question la date de sortie je dirais que c'est été 2000 été 2000 été 2000 exactement le mois je ne sais plus si c'est juillet j'avais gardé juste l'année mais effectivement été 2000 il est très très chaud alors en 2005 il y a 12 ans un jeu Total War est sorti sur console quel est son nom Spartan Total Warrior il est chaud j'ai pas mal joué à ce jeu il était bien sur console malgré qu'il soit sur console c'était bien j'ai joué sur Gamecube avec des amis il était vraiment trop bien j'ai rien qui fasse un remake HD ça serait trop cool dans la même idée en 2015 un jeu iOS Android est sorti Total War Kingdom du coup il est trop fort t'as pas fini tes phrases il y en a qu'un seul qui joue iOS il me fatigue là on va parler plus historique dans Rome Total War 2 Total War Rome 2 Total War Rome 2 ça a changé de sens après excusez-moi quel est le nom de la dynastie égyptienne qui domine l'Egypte les Ptolémèdes les Ptolémèdes les Ptolémées exactement la dynastie de Ptolémée et de Cléopâtre aussi je suis un petit peu époustouflé il est fort j'ai joué avec lui j'ai joué avec toutes les factions c'est ça quel est le nom de la première campagne dans Napoléon Total War ? la campagne d'Italie exactement il n'a aucune hésitation mais en plus il est venu me voir je t'ai rêvé de dire t'inquiète il ne va pas réussir à tous Napoléon Total War c'est mon jeu fétiche alors quel est le jeu Total War qui a été le plus vendu dans les 3 premiers jours de sa vente alors là Rome 2 a été très bien vendu Warhammer a été très bien vendu c'est un des deux je serais tenté de dire Rome 2 parce qu'il y avait une grosse hype mais ça peut être Warhammer il est très fort mais il n'est pas infaillible c'est Warhammer avec plus de 500 000 exemplaires qui ont été écoulés on l'a eu on l'a eu c'est juste dans un miroir de poche dans un miroir de poche mais personne ne dit ça un mouchon de poche c'était un des deux alors après c'est une question quel est le plus ancien entre Rome et Médiéval Total War les premiers c'est Médiéval bien sûr il y a sorti en 2002 et Rome en 2004 très bien combien y a-t-il de factions c'est l'avant-dernière question combien y a-t-il de factions dans le Rome 2 Total War de base sans compter les DLC sans compter les DLC ça c'est super dur à dire parce qu'il y a eu des DLC rapidement et moi j'ai tout je dirais qu'il y en avait au moins une bonne dizaine carré du haut ou cache carré du haut ou cache 12 c'est un petit peu moins de 12 je te laisse une deuxième c'est moins de 10 8 8 exactement il y avait 8 factions exactement et il y a une dernière question donc j'ai skip la réponse mais je sais que tu les as sur ta fiche tu les as sur ta fiche mais en fait tu peux les compter combien y a-t-il eu de jeux Total War tout confondu tout confondu tout confondu tu comptes du coup les extensions ah non non je compte pas les extensions il y a eu Shogun Médiéval Rome ouais donc ni les Standaloms enfin si bah du coup on va dire ni les Standaloms Rome Médiéval 2 Empire Napoléon Shogun 2 Rome 2 Attila alors sachant qu'il est dit dans l'ordre le mec est Attila il y a eu un jeu sur iOS avec des japonais machin il y a eu Kingdom il y aura Arena et du coup Warhammer 1 et 2 donc on va avoir 14 là ouais du coup moi j'avais pas compté dans ma liste il y avait pas celui dont tu m'as parlé japonais ouais c'est un petit jeu mais sinon ça fait 14 il est archi chaud il a bien joué en tout cas vous avez en face de vous quelqu'un j'ai gagné la boîte merci il est très très et il a gagné la boîte non pas encore il y a le quiz qui a été balancé vous pouvez encore voilà ça a été encore ce quiz vous y répondez et ça vous donne une chance il est de remplacer incroyable franchement mais en fait je me suis dit les petits jeux mobiles même quand on aime bien certaines séries des petits jeux mobiles que tu skippes tu te dis je sais pas trop j'ai jamais joué aux jeux mobiles parce que je joue pas mais tu connais quand même les gens j'ai oublié je suis battu et bien bien joué en tout cas la question de Rome 2 des factions c'était un peu bâtard c'était un petit peu bâtard je suis allé vous renseigner je me suis dit mais en fait je savais je sais qu'il y a beaucoup de patchs qui ont été faits sur Rome 2 il y a eu des campagnes d'extension du coup le nombre à la base je savais que c'était des day one un petit peu fond il y en avait 8 effectivement dès le départ mais 14 jeux en tout cas tu as trouvé assez rapidement je suis assez époustouflé de ne pas en avoir dans une série qui je vous le rappelle a 17 ans parce que le premier j'ai joué à tous depuis le début oui voilà mais quand même 17 ans il faut se note tous les jours on aurait pu skip 1 dans la bataille quand t'es fan de Red Dead Redemption tu dis il y a le 1 et maintenant il y a le 2 tu vois c'est quand même assez facile avec les DLC et les extensions j'aurais fait à demain je ne suis pas de ce genre là c'est chaud donc voilà c'était notre petit quiz pour terminer notre petite introduction de cette soirée en plateau avec l'ami Léviat bien évidemment enfin le dieu Léviat tellement il connait bien cette série et avec je suis un peu un dieu en restant modeste du coup on va pouvoir lancer le deuxième concours et cette fois-ci ah le deuxième concours sur ce plateau du coup ça va être pour la boîte collector cette fois-ci du coup il faut bien que tu marques Jackson si tu peux à pône c'est normal par contre je crois que je suis en train de déconnecter mon micro tu te calmes tout de suite avec ton micro tu te calmes tout de suite mais du coup là ça sera la l'édition collector oula 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 c'est le retour qui doit crachoter t'inquiète vas-y c'est bon on m'entend là non ? là on m'entend ? ok bouge plus ok donc là on va faire gagner cette édition collector laquelle ? la petite emboite la petite emboite la petite emboite donc la style celle à 65 euros allez je peux pas bouger mec tiens si tu peux me la filer celle-ci voilà donc vous voyez elle est en relief et tout hop voilà je te la confie ah en plus franchement elle pèse et tout c'est archi stylé il y a du relief de toute façon les boîtes ça vaut c'est tellement mieux que le démat du coup on va faire gagner celle-là par contre on va du coup marquer ECWare2 je pense vu que c'est plus logique allez ECWare2 dans le chat spam et moi ça les petits bros allez ECWare2 pour que puissiez le remporter est-ce que tu as une petite idée de ce que tu vas faire après l'Eviat vous allez il va me carry il va tout m'apprendre est-ce que vous allez reprendre la campagne ou vous allez la commencer comment ça va se passer allez-y on va commencer une campagne commencer une campagne au début tu as des petites missions pour récupérer une province entière ça prend une heure et demie grosso merdo je pense qu'on va faire ça c'est sympa on finira peut-être sur un multi peut-être une bataille à FFA à la fin je pense ça peut-être sympa j'ai pas encore eu le temps de la tester du coup le FFA parce que ça arrive depuis ce matin que je l'ai sorti du coup le multi-joueur il y a des joueurs depuis ce matin et donc en gros je vais être sur le PC et à côté de moi il y aura l'Eviat qui sera là pour me arrête tu ne fais pas ça tu fais de la merde tu arrêtes charge charge mais non non vas-y en plus ce qui est bien c'est que si vous ne connaissez pas beaucoup la série Total War c'est vrai que L'Eviat est un très bon pédagogue pour vous expliquer comment ça marche des petites anecdotes j'aime bien expliquer mais le jeu je ne le connais pas encore oui mais je veux dire c'est un très bon pédagogue pour vous qui êtes néophyte de Total War où vous avez envie de vous faire il est capable de vous dire quand même les choses enfin vous l'avez vu je connais bien la série donc si vous avez envie d'apprendre des choses sur la série Total War le loustique néophyte Moze qui est peut-être comme beaucoup de vous qui ne connaissez pas beaucoup la série et aussi L'Eviat qui sera lui par contre un peu l'expert ce soir alors qu'est-ce qui va gagner ça ? qu'est-ce qui va gagner ça ? jusqu'à 53 ok il est 52 comme ça vous êtes prévenus ça va s'arrêter il y a combien de gens en tout là sur le ah ouais mais il y en a qui ont dû spammer plusieurs fois pour avoir plus de chances mais je crois que ça marche pas ça marche pas plusieurs fois ? non plusieurs fois ça ne marche pas je crois pas à bill à bill ouais allez c'est parti c'est parti c'est parti et le gagnant c'est on lance la roue c'est qui ? Whiskey Live Whiskey Live Whiskey Live bien joué mec en tout cas GG bien joué à toi et Yaponce qui joue mais qu'un gamme bien joué Whiskey Live tu remportes donc tu remportes ceci l'édition à 65 euros yes GG mec on veut des GG dans le chat s'il vous plaît il y en a encore 3 à gagner je vous rappelle il y a le quiz auquel vous pouvez répondre vous avez quasiment votre sort entre vos mains pour répondre au quiz vous allez passer la session gameplay messieurs ? ouais du coup il y a encore Twitter pour gagner une comme ça et une normale c'est ça c'est ça le quiz du coup on le fait quand le quiz ? du coup le quiz c'est eux qui vont le faire ah ouais ils ont le lien ils ont le lien et on tirera soit à la fin du live soit demain et on postera le résultat sur Twitter de toute façon dedans il est demandé de poster son adresse email donc on aura toujours la possibilité de contacter les gens ok bah super écoutez messieurs moi je vous laisse là en tout cas je vous souhaite une belle soirée sur Total War restez connectés bien évidemment pour en suivre cette campagne on prend 5 minutes de pause histoire de s'installer etc et puis on est parti voilà allez à tout de suite sur l'Eclipsia TV1 soirée spéciale Total War Warhammer 2 à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada